bonjour tout le monde nommé c'est abraham l'espérance et bienvenue sur tech et plus dans un tutoriel je dis qui est septième dans la série, je vais vous montrer qui est j'ai pour nous configurer un serveur web avec windows serveur 2016 pour tuto il y a aujourd'hui on a utilisé un autre serveur parce que d'ici 01 donc serveur ça a, regardez là, il y a trop de bagailles sous les, donc ça va faire, je vais configurer un autre machine avec windows serveur 2016 datacenter l'on a utilisé tplab-webserver-01, on va aller sur l'autre, donc là je vais configurer l'autre ça va faire, je vais ajouter l'autre sous domaine tplab.com, je vais regarder là, c'est windows serveur 2016 datacenter, je vais regarder tplab-windowsserver-01 et puis là j'ai fini, j'ai ajouté l'autre sous domaine tplab.com donc c'est tout, donc j'ai fait le même baga là si vous voulez, mais avant de configurer web service ou serveur ça, nous voyons l'autre baga à nous supposés faire, le premier baga à nous supposés de faire c'est installer sa qui est le IIS là, IIS qui veut dire Internet Information Services qui est un rôle dans Windows serveur. Et pour nous faire ça, comme d'habitude, nous allons aller dans Manage, Add Roles & Features, nous fais next, next, oui c'est sous serveur ça, ça va faire un serveur ça, mon balion point 100, pour nous vérifier, nous allons aller, ncpa.cpl, entre, et puis je vais aller dans la propriété Network Card là, donc quatre réseaux là, après, voilà, il y a l'IP statique là, il y a l'IP statique là, il y a l'IP comme Default Gateway, serveur DC là, donc domaine contrôle là, ni comme serveur DNS 2, domaine contrôle là, ok, donc, donc, fini, on va faire donc ce serveur ça, ce web serveur là, on va faire suivre, là nous allons aller chercher, et où nous avons besoin d'installer là, qui c'est web serveur, voilà, IIS, on va cliquer sur lui, et comme d'habitude, il y a des features qu'on va installer, on va faire ajouter, on va faire suivre, on va pas faire la phrase même, on va faire suivre, on va faire suivre, et puis on va faire, voilà, tout ce qui est installé, on l'a sélectionné, on va faire suivre, on va faire suivre, on va avoir besoin de démarrer, donc on va faire checker dans la boîte, on va faire installer, et voilà, installation finie sur serveur .tplab-webserver-01, donc, on va faire close, et on va voir l'autre rôle que nous allons gagner, nous allons gagner Internet Information Service Manager, donc, on va cliquer sur lui, voilà, là, nous avons Internet Information Service 10, donc, il s'est IIS 10, donc, c'est dixième version qui s'est .tplab-webserver-01, donc, on va cliquer sur Windows Server 2016, voilà, ma font-il, alors, il y a des abonnés, .tplab-host, on va cliquer sur Windows Server 2016, ça, c'est pour que le serveur est bon, fin installé. On va cliquer sur le desktop, le folder, ça a cliquer sur le tp-site, c'est un petit website, en HTML, que je vais créer, que nous allons utiliser pour .tutorial, si je vais ouvrir, et puis, je vais lancer Index, là, vous, non, après, qui s'allez bien, voilà, ce site, ça, je vais utiliser pour le tutoriel, je vais dire. . 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 Généralement, quand on fait installer IIS, il y a un folder qui est créé au côté de l'histoire. Si on est dans C, le folder Inepub ça, c'est IIS qui est créé. Donc, nous cliquez sur lui. Et puis, on est dans le 3W route qui est côté Citro-Bury-Vergé. Voilà. Là, nous avons lancé localhost là. Donc, le fichier qui apparaît là, c'est le même ça. Donc, c'est le même qui apparaît tout à l'heure. Donc, c'est le même qui est dans route là. Donc, ça m'a fait, je prends le fichier que j'ai créé là. Copie. Il y a, je colère ça. Donc, il y a une copie là-dedans. Je suis copié dans le folder. Je vais monter dans ma gueule. Voilà. Je vais minimiser ça. Donc, il y a le moins fini. Le moins fini là, il y a tapé localhost. Il y a ça. Alors, là, c'est comme ça. Donc, dans le folder, il y a une possibilité sur WebService pour émerger plusieurs sites web. OK. Mais ce qui est important, c'est pourquoi nous voulons accéder à ce site. Nous voulons aller dans le sous-douban controller. Nous voulons regarder comment nous voulons dans le serveur DNS. Nous voulons aller dans les tools, nous voulons dans le DNS. Nous voulons aller sur le serveur. Nous voulons aller sur le serveur. Il y a un forward look-up zone et un tplab. Dans ce cas, nous voulons un score qui est créé pour le serveur. C'est celui-ci. Il s'agit de tplab-windows-server-01 et qui est qui est à l'adresse IP. c'est normal mais ça nous va le faire. Nous allons aller dans le web serveur, nous allons minimiser ça, nous allons aller trouver un IIS manager, nous allons cliquer sur le site, sur le site, nous allons faire un web site. Donc nous allons aller et faire un web site. Le site nous allons vérifier, nous allons copier un web site. copie on va mettre les paf là voilà c'est une carte testée même si on n'a pas marché hostname on suppose que j'ai appris le hostname c'est tp server dash tp lab dot com c'est Napoliol en fait pas tp serveur mais tp site dash tp lab dot com c'est un site pour le picot c'est ça voilà on a un site on va mettre tout un site on va mettre un site parce que on va mettre un site 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 Là, j'ai utilisé Firefox. On va taper tpsite.tplab.com Voilà, j'ai accès avec le web server. Même bien, si j'ai mis slash nos folders tpsite C'est tp underscore site Underscore site Voilà, j'ai accès avec le web server. Donc, il n'y a pas de problème. Là, c'est parce qu'on est obligé de mettre nos folders parce qu'il n'y a pas en route. Donc, il n'y a pas par défaut. Mais c'est bon, si on est dans le domaine, on est capable de pointer dans le domaine directement vers le folder. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème dans ce cas. Même bientôt, si j'ai mis à l'adresse IP server. Là, le 2.168.5.100. Il n'y a pas toujours accès à ce site. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'imprimension. Il y a moins d'une touche dans le web server. Il n'y a pas d'imprimation. 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 C'est un peu plus simple. Si on voit l'application, on va venir tout le monde à l'aide. Si on va venir, si on va taper Localhost, on va tirer ça. Si on va taper sur votre site, il va tenir ici. Si on va taper Localhost il va avoir accès au même site. Voilà. il y a encore 1 . on va faire accès à ton site Web parce que le site Web est en route si je suis sur le Domains Controller on va retirer sa dp-site il faut entrer mais on va toucher On va donc pouvoir faire bon Nous avons fait un problème, nous avons fait un problème. Nous avons dit que tout changement de configuration dans le domaine de DNS c'est sur le domaine de contrôleur. Voilà, je viens de mettre le domaine de contrôleur, et je vous enlève les records. Je vous enlève, je vous enlève pour accéder à la website. Je vous enlève, je vous enlève à www.tplab.com pour accéder à elle. Je vous enlève mes adresses IP1, qui est .tv au serveur. Parce que vous n'avez pas oublié, là, il y a ce domaine. Donc, l'adresse IP du domaine, c'est 192.168.5.10. C'est maintenant, l'adresse serveur.tv, c'est 192.168.5.100. Donc, je vous enlève. Je vous enlève, je vous enlève, je vous enlève. Je vous enlève, je vous enlève. Je vous enlève, c'est 192.168.5.100. Alors, je vous enlève, on va enlève, je vous enlève, je vous enlève. Enlève, on va enlève. On va enlève. Il s'enlève. On va enlève, www.tplab.com. Entrez. Et voilà, nous allons accéder à notre website à partir du domaine. Donc c'est comme ça pour configurer Web Server sur Windows Server 2016. Je vais vous montrer, nous allons aller sur le Web Server. Nous allons aller sur IIS Manager. Là, nous allons installer ou ajouter un site Web en HTML seulement sur le serveur. Mais si nous avons, par exemple, pour installer l'autre Web Site, notamment en PHP, nous allons supposer utiliser la plateforme PHP, par exemple, et nous allons aller sur Microsoft Web Platform. Nous avons tous les outils que nous avons besoin de nous supposer aller sur les liens pour télécharger les composants que nous avons besoin d'utiliser, par exemple, si il y a PHP, pour installer PHP sur le serveur, etc. Mais là, c'était un site HTML, donc nous allons faire tout ça. D'accord? Donc c'est ça. Nous allons mettre fin dans ce tuto. Il n'y a pas d'oublier que pour la vidéo, il n'y a pas d'oublier. Il n'y a pas d'oublier pour poser des questions dans cette section commentaire. Il n'y a pas d'oublier pour nous changer. Pour moi, il n'y a pas d'oublier pour nous améliorer. Et puis, toujours abonnez à la chaîne. Ça va permettre que vous ne pouvez pas rater un tutoriel au site Web Souti ou à recevoir une notification. D'accord? Bye bye tout le monde et à bientôt pour un autre tutoriel. de la chaîne Web Souti